Générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, comme tout à l'heure, bon, ça vous abonnez, c'est écrit juste là On est lundi, on se retrouve donc pour les News Game Workshop du lundi Il y a tout un article sur le Golden Demon, mais je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui parce que je vais faire une vidéo à part entière pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de très belles choses à voir Donc, on va commencer avec la figurine exclue du mois qui sera un intercesseur d'assaut Primaris Alors qu'on nous montre un... si c'est... non, je ne pourrais pas qu'il soit d'assaut celui-là Je ne sais pas s'il est dans la boîte d'assaut, mais j'ai l'impression que c'est l'intercesseur standard Enfin bref, vous aurez droit à un intercesseur d'assaut de la boîte intercesseur d'assaut en figurine du mois avec un token Seraphon Donc, je me demande s'ils n'ont pas un petit peu merdé sur les sorties, tout ça, c'est pas impossible comme d'habitude, logistique à cette échelle, parce que Game Workshop ça vend dans le monde entier Pas impossible qu'il y ait quelques mois de retard et tout ça, mais du coup, je ne comprends pas pourquoi sortir le petit token Seraphon avant Ça, pour le coup, c'est moins compliqué à changer, mais bon, c'est pas grave Donc, un petit token Seraphon en mars, au lieu d'avoir le token Seraphon vers surement juin-juillet parce que du coup, c'est summer le truc, donc ça veut dire été et l'été c'est à partir du 21 juin, donc ça sera plutôt juillet à voir, à voir, à voir pourquoi Du coup, le token, ça sera surement Dark Angel le mois prochain pour Lion Donc voilà, la petite figurine du mois, comme je vous le dis à chaque fois, la figurine du mois, c'est vous allez en BossD Games, vous vous dites coucou, je voudrais la figurine du mois on vous donne une figurine du mois que vous pouvez monter, peindre et bien évidemment garder après et qui est gratuite, voilà, et c'est dans la limite des stocks disponibles donc si jamais ils ont une boîte, il y en aura 10 s'ils ont deux boîtes, il y en aura 20, etc, etc, etc Voilà, la figurine du jour qui nous a été présentée, parce que tous les lundis, on a une figurine c'est du Blood Bowl, et c'est un Star Player pour Nurgle C'est... je sais pas comment il s'appelle C'est un Beastman avec des mutations Voilà, donc c'est un Star Player pour Nurgle, j'espère que ça vous plaît Je le trouve pas foufou, mais il est par contre très typique de Nurgle Voilà, il faudra que je me mette un peu plus sérieusement à Blood Bowl, un jour peut-être quand j'aurai le temps Donc voilà, la figurine du jour, ce qui est pas du tout... c'est normal qu'on ait un jeu spécialiste un jeu à côté, et pas du 40k ou du Age of Sigmar, puisque il y a à peine quelques jours on a eu les reveals de l'Adapticon Et voilà, on va passer à ce qui vous intéresse le plus Donc, c'était vendredi, j'ai pas fait vidéo, French War Game Day, tout ça, impossible pour moi On a eu question, enfin une FAQ, sur la V10, et aujourd'hui on a eu une petite vidéo J'ai tout écouté, et le monsieur là, il s'appelle Stu Et bah je trouvais qu'il parlait pas super bien Enfin, c'était pas hyper... enfin voilà, je suis pas non plus méga bilingue de la mort Je comprends bien l'anglais Mais euh... et moi je fais le mot comme ça, tout va Et donc du coup c'était compliqué Mais j'ai bien fait, j'ai des notes J'ai tout Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça Et qu'est-ce qu'on a pour le moment On a pas non plus énormément de choses Mais on a quand même une bonne ligne directrice Donc en gros, dans les questions, on va voir est-ce que c'est une totale nouvelle édition Sous-entendu Hard Reboot Et bah les rumeurs étaient bel et bien vraies C'était donc un Hard Reboot qui est là Ce qui sous-entend... enfin, sous-entend pas Ce qui veut dire que, bah en fin juin, là, quand il y aura la précommande Début juillet, quand la boîte sortira avec des nouvelles règles Et bien, tous vos codex, tous vos livres de règles actuels seront morts A exception près des bouquins Ark of the Moon Qui contiennent les règles de Boarding Patrol Parce qu'apparemment, ils veulent continuer de faire vivre Boarding Patrol J'avoue ne pas être très convaincu par ça Parce que les règles de Boarding Patrol, je les ai pas lues Mais elles sont quand même basées sur la V9 Et non sur la V10 Et c'est pas la première fois que Games fait ça De sortir un jeu en fin d'édition C'était Shadow War Armageddon aussi Qui était sorti sur la fin de la V7 Tout premier jeu depuis fort longtemps Avec une PA négative Comme ça, il y avait encore les gabarits et tout On était sur une fin de V7 Ils avaient dit, ouais, vous allez voir C'est le Kill Team A l'époque, il n'y avait pas Kill Team C'est le Kill Team que vous n'avez jamais eu C'est un truc trop bien Moi, j'ai mis 250 boules dans ce jeu Je me suis fait des bulky teams J'ai acheté plein de décors et tout Et au final, on est passé en 8ème édition Et, je sais pas, 3 ou 6 mois après Ce n'était plus couvert Donc, je vous préviens d'avance Il y a de fortes chances Que Boarding Patrol subisse la même chose Mais voilà, après, je veux pas être négatif Je vous dis juste d'expérience J'ai encore la boîte là Et je l'ai encore là Elle était trop belle, ma Kill Team Enfin bref Donc du coup Pour ça, tout va être refait Alors, est-ce que ça sera plus rapide Et plus facile de jouer ? La réponse est bien évidemment oui Mais attention Et ça va être un petit peu leur hashtag Voilà, tu vois Ils ont mis entre guillemets C'est simplifié Mais pas simple Et ils ont en fait Donc ça, du coup Ils vont en parler dans la vidéo Je vais un peu jongler entre les deux trucs Dans la vidéo Ils ont eu des retours Bien évidemment, forcément de la V9 Et les retours majoritairement négatifs De cette V9 étaient Les règles sont trop éparpillées Il y a trop de règles inutiles Sous-entendu, t'as 4 pages de stratagèmes Mais si tu mets tout bout à bout Les stratagèmes que tu utilises Ça va tenir sur une seule page Ou peut-être une page et demie Et donc du coup, t'as au moins 2 pages Qui ne servent à rien Très souvent, la moitié des stratagèmes Ne sont quasiment jamais utilisés Ce qui fait en fait Trop de trucs En fait, le problème de la V9 Parce qu'effectivement C'est une version excessivement bien équilibrée C'est une version bien profonde Enfin, elle n'est pas Parce qu'ils disent que c'est compliqué Je ne suis pas d'accord Ce n'est pas compliqué du tout À prendre en main C'est juste que Le tas de bouquins Il est comme as Et pour moi, c'est ça le problème 44 V9 n'est pas vraiment compliqué Mais Il y a trop Beaucoup, beaucoup Trop de choses À prendre en compte D'ailleurs, c'est rigolo J'en ai parlé avec beaucoup de gens Ce week-end au French War Game Day Et très souvent, on tombe d'accord En fait, si la V9 Tu as réussi à la suivre Depuis le début C'est la meilleure version Que tu n'aies jamais vécu Parce qu'il n'y a aucune version Qui a eu autant d'updates Et autant de On va dire d'attention De la part de Game Workshop Mais Si tu n'as pas vécu Tout le début Et que tu n'as pas pu Tout lire petit à petit La prendre en cours de route C'est quand même assez compliqué Et assez gros À se bouffer tout ça Voilà Il disait un petit peu En gros On est blouk blouk là On a trop mangé La V9 C'est pas bien C'est ce qu'il disait Dans la petite vidéo Juste à côté Et donc du coup Forcément C'est pas C'est pas C'est dur à digérer Voilà c'est ça Il y a trop de contenu Et donc du coup On va partir sur quelque chose De beaucoup plus simple Et avec ça Il y a du coup Les data sheet cards Comme on a déjà pu la voir Je vous ai mis une photo D'ailleurs sur Instagram De la data sheet Des Zormagons C'est celle qu'on nous a montré Pour voir un petit peu A quoi A quoi ça ressemblera Tiens si vous voulez Je peux vous montrer On va faire ça bien Où que c'est C'était donc À l'adepticon Et c'était C'était là dedans Tac 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 Où est-ce qu'elle est La data sheet Elle est juste ici Donc voilà On va partir de maintenant Dans la 10ème édition De Warhammer 40 000 On aura En tout cas Ils veulent vraiment mettre l'accent Ils le disent dans la vidéo Ils le disent aussi Un petit peu dans les questions Ils veulent vraiment mettre l'accent Sur les cartes Dans le sens où Ils vont essayer d'enlever Tout le superflu Ils sont un petit peu Posés la question du genre Cette règle c'est bien Mais est-ce qu'elle a vraiment besoin D'être là À cet endroit là Dans la vidéo Pour que ça marche Pour que le jeu soit bien Pour que tout fonctionne En fait Et des fois C'était un petit peu Non la réponse et tout Et donc Au fur et à mesure De tout ça Ils en sont arrivés À pondre ça Qui remplace Clairement En fait Vos codex Vos codex Vos codex bientôt Parce qu'à terme Ils ont dit qu'à terme Il y aura des codex Ça c'est écrit dans les FAQ Je ne sais plus où c'est Mais Mais à terme Ah ouais voilà Les codex Bien évidemment Du coup Ils ne sont plus compatibles Je ne sais plus où c'est Mais ils disent qu'à terme Bien évidemment Il ressortira Des codex Mais pour commencer Dans Au premier jour De la V9 Déjà tout sera gratuit Il y aura les règles de base Qui seront disponibles Au téléchargement Sur City Games Et chaque index Enfin Je ne sais pas S'ils font un index Genre Au début de la V8 On avait Deux index Pour l'imperium Qui couvraient à eux deux Toutes les armées de l'imperium Il y avait deux index Xenos Qui à eux deux couvraient Toutes les armées Xenos Et on avait un index KO Ou alors On avait Non aussi On avait un seul index KO Qui couvrait toutes les armées du KO Donc c'est à dire Tu jouais Thousand Sons Démon SMC Ou même Death Guard Bah t'acheter l'index Comme ça Donc du coup On aura tout ça Qui sera gratuit Vous aurez donc Toutes les datasheets Qui ont toutes été revues Toutes été rééquilibrées Qui seront disponibles gratuitement Et les deux pages Il y aura apparemment Seulement deux pages De règles spé A votre armée Quand je dis Deux pages de règles spé Ça peut être du genre Les World Eaters Comme c'est des gros malades Bah ils ont plus un à la charge Donc toute votre armée World Eaters Ou tout ce qui va être Infanterie Parce qu'ils ont laissé les mots clés Vous voyez Ils ont laissé les mots clés Ça va être peut-être Tout ce qui sont Qui est le mot clé Infanterie A plus un à la charge Quand c'est World Eaters Ou ce genre de truc Ça peut être Autour où il a chargé Ou alors il a été chargé Plus un en force Enfin voilà Ce genre de truc Et tout ça Avec également Avec également les stratagèmes Spécifiques On va en parler après Des autres stratagèmes Tout ça sera disponible Sur deux pages Et bien évidemment Du gratuitement Le jour de la sortie Il y aura également Le jour de la sortie Des packs de cartes Donc si jamais Parce qu'en fait Ça va être du coup Gratuit sur le net Vous pourrez aussi L'avoir sur votre téléphone Et tout Mais si vous êtes plus Une personne qui aime Les trucs physiques Il y aura des packs de cartes Là pour le coup Ça sera payant Ça sera exactement La même chose Mais il y aura des packs de cartes Pour que vous puissiez Vous tremballer comme ça Pour vos petites parties Et mettre les cartes Sur les côtés Par exemple Là j'ai mis la boîte Trône de fer C'est le starter martel Que je l'ai acheté hier Chez Wargame Spirit Et dans le trône de fer Il y a une carte par unité Et très souvent On aime bien mettre Les petites cartes Sur la table Comme ça En plus ça permet aussi De savoir qui a été activé Qui a pas été activé Et c'est un rappel facile Vous avez juste A regarder votre carte Et c'est bon Donc pour la V10 Apparemment En tout cas avant Que les codex ressortent Et à voir sous quelle forme Ils ressortent Ça serait pas impossible Typiquement Qu'ils te sortent Un codex Avec genre tout le fluff Qui est bien attaché Et des petites cartes Soit à côté Un peu comme ils l'ont fait Avec tous les tokens Que tu peux avoir Dans le codex Culte Genestiller Qui sont accrochés Derrière le codex Dans le cellophane Ou alors même Des petits trucs Mais là il faudrait voir Quand même Parce que niveau qualité Mais des petits trucs En carton découpables Comme on a dans Les White Dwarfs Donc quasiment Tous les White Dwarfs Maintenant On a des cartes découpables Donc ça c'est quand même Très intéressant à voir Et au final Si par exemple Demain tu fais une liste Avec je sais pas On va dire Un Prince Tyrannide 50 Thermagone 50 Hormagone Des Genestiller Et on va dire Je sais pas moi Un Lictor Un Maléceptor Et bien tu auras Tes 6 cartes Parce que j'ai pris 6 unités là 6 cartes sur la table Et tranquillou Tes 2 petites pages De codex Et avec ça Tu pourras jouer tranquille Ils ont bien précisé A un moment dans la vidéo C'est où Voilà Ce qu'ils veulent Vraiment Avoir en tête C'est Dans l'idée De simplifier Mais pas simple C'est qu'ils veulent Qu'il y ait beaucoup plus De décisions Qu'ils soient faites Pendant la partie Plutôt qu'avant En gros Il y a beaucoup eu De remontées Comme je vous ai dit Ils ont eu Les trucs négatifs De la V9 Il y a eu beaucoup De remontées Du genre Parfois juste La liste en elle même C'est trop tard Et le gars Il a gagné A la conception de liste C'est quelque chose Que je vous ai déjà Plusieurs fois dit Dans mes vidéos Et du coup Je ne suis pas du tout Le seul A quel point Ça sera easy D'aller dans le game Bon alors ça Ils ont dit Que ça serait trop simple Mais ils disent toujours Que c'est trop simple Mais donc du coup Par rapport à ce que Je viens de vous dire On peut penser Que ça sera quand même Plus simple Qu'aujourd'hui Après clairement De toute façon C'est toujours Bien plus simple De commencer en début D'édition Qu'au milieu Mais si jamais Ils arrivent A A se cantonner On va dire A ça Et à rester sur ça Tout du long de la V10 Ça sera du coup Normalement Facile d'accès A n'importe quel moment Et ça c'est assez intéressant Surtout quand on a Des pays comme La France Ou encore par exemple La Belgique Qui ont Un an Voir deux ans De retard Sur des séries De 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 Hachette Comme Conquest Ou encore Imperium En ce moment Qui là du coup En Angleterre Ils sont dépassés Numéro 60 je crois Et en France On est à peine Au 20 et quelques Peut-être 30 Mais voilà On a quand même Une trentaine de semaines Voir une quarantaine de semaines De retard Bah du coup Complexe Complexe Ce qui fait que Très souvent On va prendre Ces On va prendre Ces Ces collections Uniquement pour les figurines Parce que c'est plus cher C'est sûr Mais pas forcément Pour les règles Or là Si jamais Ils arrivent A garder Leur cap Et bien Même avec 30 à 40 Semaines De retard Donc c'est à dire Presque un an Et bien Il y a 52 semaines Par an On pourra Quand même Utiliser les règles Qui sont dedans Et ça c'est bien Donc En gros Ils disent aussi Là dedans Qu'ils ont créé Un nouveau système Dans ça J'ai écrit aussi Qui s'appelle Le nouveau système Combat Patrol Qui est balanced Donc équilibré Et dont les parties Dureront environ Une heure Ce qui est quand même Assez bien Parce qu'en fait C'est un système Qui sera à part Sur les mêmes règles Mais différent Pour pouvoir jouer Que des Combat Patrol C'est à dire que Bah là J'ai ma Combat Patrol Drucary Par exemple Et Il n'y en a pas d'autre Mais Admettons En bas J'ai une Combat Patrol Blood Angels Et bien Je prends ma Combat Patrol Blood Angels Je la montre Je la peins Je prends la Combat Patrol Drucary Je la montre Je la peins J'en donne une des deux A Daphné Je veux lui la prendre La V10 Et bien c'est bon C'est tout parti T'as tes figurines De Combat Patrol T'en as en moyenne On va dire en moyenne Quinzaine Slash vingtaine Max Par Combat Patrol En moyenne Bien évidemment Tu vas prendre genre La Dark Angel Par exemple Où il y en a 6 5, 7 Ou par exemple Tu compares avec la Tyrannide Où il y en a plus Et donc du coup Tu prends tes deux trucs Et tu peux faire ta partie C'est censé être vu et équilibré Avec un système spécial Pour les jouer comme ça Et du coup Tu pourras largement Plus facilement Apprendre à d'autres gens A jouer à avoir La Marqueville Que aujourd'hui Et qui plus est Du coup le système Et aussi pensé Pour ceux qui savent déjà jouer Mais qui par exemple On n'a pas toujours 3-4 heures à dépenser Dans une partie Voilà Par exemple Ce week-end Franchement Game Day Il y avait donc Certains streamers Notamment Maf, Elphacast Etc Qui étaient là Pour jouer Et la première partie Qui a été streamée Le samedi C'était donc Best Marmott Contre Troma Ça faisait partie De leur première partie Voilà Ils n'ont pas 100 parties Dans les pattes Comme d'autres Mais ils ont mis 6 heures à l'affaire Donc là On est dans un week-end C'est une partie De 1500 points Donc Ce qui est normal Pour quand on débute Mais C'est là où Justement Le truc est important On n'a pas toujours Ce temps là Pour rien que Commencer Warmark 4000 Ou apprendre Warmark 4000 Peut-être que parfois On n'a que Une, deux heures De dispo Dans un samedi Enfin je sais pas Vous avez une famille Vous avez des gosses Vous avez peut-être Des rendez-vous Des trucs comme ça Ça va pas être compliqué Et bien Le système Combat Patrol Là Est vraiment fait Pour vous Vous attraper C'est l'hameçon C'est le futur Hameçon de Warmark 4000 Et ça marche aussi Du coup En termes de Pessos Parce que Toutes les boîtes J'ai fait une vidéo Sur ça Vous pouvez aller la voir Sur ma chaîne principale Qui compare Les économies Que vous avez dans Les combat patrol Toutes les boîtes Sont censées être rentables C'est quand même Pas mal du tout Donc la collection De figurines Bien évidemment Toutes vos figurines Même les anciennes Parce que là Ils mettent par exemple Des gaunts Vos gaunts Vos anciens gaunts Parce que là Ça c'est remplacé Dans 3 mois On a vu Du coup l'image Elle est juste au dessus Ça sera quand même Compatible Même ça Vous pourrez encore Les jouer Bien évidemment Le plus important Avoir un meilleur 40 000 Pour être à jour Et pour pouvoir jouer Vos figurines C'est les socles C'est à dire que là Tous les gaunts Ils sont sur socle De 25 mm Il y a de fortes chances Qu'ils passent sur socle De 28 ou de 32 Je perso Je parie personnellement Sur 28 Mais voilà Tout peut changer Mais vous pouvez quand même Enfin tous les socles Peuvent changer Je veux dire de taille Mais vous pouvez quand même Jouer toutes vos figurines Même si c'est l'ancienne version Il n'y a aucun problème Personnellement Moi déjà Dans des qualifs ETC Donc c'est quand même Sans être important et tout J'ai vu des armées De requairie Avec des raiders De 98 ou 2000 Donc voilà C'est pas du tout Du tout un problème Cependant Vos codex C'est mort Là vous pouvez Les mettre dans une bibliothèque Comme tous mes codex V7 Ça fait joli C'est inutile Mais ça fait joli Et tous mes codex V8 D'ailleurs Et bientôt Tous mes codex V9 Donc ça Il y a également Tout un truc Donc du coup Ça je le disais Dans les retours négatifs Il y avait des règles Toujours pareilles Mais des noms différents Du genre Frappe en profondeur avant Donc là c'est ce qu'il y a ici Donc c'est pour le retour Des règles spéciales universelles Donc qu'est-ce que c'est Qu'une règles spéciales universelles Ça va être une règle Qui dit Bah par exemple Là pour le coup Frappe en profondeur C'est votre figurine En équivalent V9 C'est placer votre figurine Qui était en réserve Elle pourra Enfin placer votre figurine en réserve Elle pourra arriver à X tours Soit si c'est un truc spécial C'est le premier Sinon c'est le deuxième et tout A plus de 9 d'une figurine ennemie Ça c'est la règle Et bien cette règle Elle existe Chez les custod Sous le nom de D'une lueur dorée Ils émergent Chez les terminators Ça va être Balise de téléportation Chez les Je sais plus quoi Ça va être Frappe de téléportation Les démons Ça va être Invocation du warp Tout ça Mais à chaque fois C'est un nom différent Mais c'est toujours La même règle Écrite parfois différemment Donc du coup Ça c'est quelque chose Qui était très négatif Ça rajoute des lignes De partout dans les codex Alors ouais Par contre c'est bien Ça gonfle les codex Mais bon C'est pas non plus C'est pas non plus fou fou Ça sert pas à grand chose Et bien toutes ces règles Donc là ils ont mis Les deux plus connues Qui va être FEP Donc frappe en profondeur Deep strike en anglais Et FNP Feel no pain Ou insensible à la douleur En français Qui est très souvent Insensible à la douleur C'est quand Après les sauvegardes Et tout Vous perdez un PV Sur 5 plus en général Vous ne perdez pas Ce PV Donc du coup ça Ça va devenir Insensible à la douleur Et la règle Sera dans le livre de règles Et ça c'est bien C'est très très bien C'est quelque chose Je vous ai dit plusieurs fois Et qui m'emmerdaient beaucoup Et ça ça va être bien Est-ce qu'il y aura des profils dégressifs Pour les monstres Et tout ça Donc du coup ça a été La mécanique a été changée Au lieu de 3 profils séparés Il y aura une seule ligne Pour chaque unité carte Et il y aura du coup Des explications Des pénalités Qui arriveront Quand certains Enfin un nombre de PV Aura été perdu On aura plus sur ça Plus tard Mais pas pour le moment Alors du coup Oui on avait vu aussi Là il y avait OC Qui était une stat J'avais dit Pour que c'est Et bien on ne le savait pas Et bien donc OC C'est pour Objective Control Qui sera une mesure Pour savoir comment A quel point est bonne Une unité pour tenir Ou contester Un objectif On aura plus sur ça Very soon Et je croyais que ça serait aujourd'hui Mais c'était pas aujourd'hui Finalement c'était pas expliqué Dans le Simplified Mais but not simple Ça sera du coup expliqué plus tard A mon avis On sera peut-être Soit sur du Enfin on peut penser Que c'est soit du 2 Par exemple C'est 2 pour cette unité Et donc si jamais Vous avez une unité Qui est 1 Bah la 2 Elle emporte On peut aussi penser Que c'est 2 Par figurine Et ça du coup Je trouve que c'est quand même Plus réaliste Et donc du coup Admettons que vous avez Une escouade de 20 20 Gonts Et bien ça fait Pour le coup là Un Objective Control De 40 Bah c'est peut-être mieux Que on va dire 10 Marines Qui auraient un Objective Control De 2 également Et qui serait du coup à 20 Mais si les 10 Marines Ils pètent 11 Gonts Ils tombent du coup A 9 Gonts Et bien du coup Ils sont à 18 S'il y a toujours 10 Marines Et eux ils sont toujours 10 Ils sont à 20 18 contre 20 Ça sera les Marines Qui l'ont On peut penser sur une Une petite Comme ça Une petite valeur Comme ça Pour voir les objectifs Qui le prend mieux Que l'autre Et je trouve que c'est pas mal On pourrait peut-être Aussi se dire Mais je pense que Comme ils veulent faire Simplified Donc simplifié Mais pas simple Je pense qu'on serait Plutôt sur quelque chose De Bah si l'unité est apportée Vous comptez combien Vous en avez dans l'unité Et vous multipliez Par le Dans le cas de Si jamais j'ai raison Si jamais c'est ça Vous multipliez Par le nombre Et sinon On peut toujours Rester sur les 3 pouces A partir de l'objectif Mais là Ça va devenir Peut-être un peu plus chiant Je sais pas Enfin ça fait partie Des trucs qui sont Un peu Un peu critiqués Parfois Dans le sens où Bah ça manque D'immersion Dans le sens où Ah bah c'est bizarre Il a fait un cordon Donc il a l'objectif Alors que normalement Il devrait plus Se ramener comme ça Donc ça on verra Quand Gamez On dira plus A voir Moi j'avoue Les 3 au final Sont intéressants Que ce soit Tout ce qui est Dans l'objectif Dans les 3 pouces De l'objo Si c'est Il y a une unité Dans l'objo Tu comptes combien Il y en a Pour voir Ou si c'est juste Un OC de 2 C'est mieux Qu'un OC de 1 Qui est aussi Moins bien Qu'un OC de 3 Par exemple On pourra voir Sur ça Ah oui Quand est-ce qu'on aura Tout ça Bah ça En juin Fin juin Comme je vous ai dit Sûrement une sortie Début juillet Je présume Pour toute cette Petite édition Donc là on avait tout ça Qu'est-ce que j'avais noté D'autres Dans ma truc Ah oui Alors dans la vidéo Il dit qu'on va avoir Vraiment un focus Sur les data sheets Donc les data sheets C'est-à-dire les petites cartes Qui sont souvent en carton Qu'on aura Histoire de ne plus se ramener En partie Avec 3 ou 4 livres différents Voilà C'est-à-dire que Pour Pour La V9 Un des Plus gros points Qui est négatif Qui a été remonté Et c'est surtout que Pour le coup Elle était très suivie Pour les compétiteurs Sa V9 Et bah les compétiteurs Ce sont les joueurs Qui se déplacent Le plus Pour aller Jouer A Warhammer 40.000 Justement Tournois et autres Et donc C'est ceux qui portent le plus Sur leur petit dos Qui se font des limbagos Avec tous ces bouquins Qu'ils ont besoin De ramener Pour pouvoir faire une partie Tranquilou Donc ça Ils ont dit Les strata seront Vraiment bien revus Normalement Il y aura beaucoup plus De strata génériques Et ils seront plus pensés Pour faire des réactions Donc un truc qui était D'ailleurs Souvent mis en avant En point positif Sur Horus Hérésie Ils veulent apparemment Un truc un peu cinématique Donc à voir ce que ça donne Mais ils promettent En tout cas En tout cas Ils disent fortement Que Et bien On se fera quand même Moins chier Pendant le tour adverse Ils ont toujours pas clarifié Au niveau du tour Si jamais ça a changé Ça changeait pas Si on passe sur un système De tour par tour Du genre Je bouge Toutes mes figurines Puis tu bouges Ou alors Je bouge une unité Un système d'activation Du coup plus proche De Song of the Sinfer Ça ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Mais peut-être plus Un truc comme Le Seigneur d'anneau Avec je bouge Toute mon armée Tu bouge Toute ton armée Je tire Tu tires Etc On pourrait être quand même Dans quelque chose De plus dynamique Je sais pas S'ils vont partir Là-dedans ou pas Mais en tout cas Ils promettent Qu'on va arrêter De s'ennuyer Ce qui est d'ailleurs Très souvent une tare Très souvent Là ce week-end Quand on regardait Les tables dans les travées Et tout T'en avais toujours Qui était debout Et toujours Ou presque Qui était assis Puisque forcément En fait Pendant la phase Des moves adverses Tu t'ennuies fortement T'as pas grand chose A faire Si ce n'est peut-être Interception Pour une frappe Profondeur Mais s'il n'y a pas De frappe Profondeur T'as pas grand chose A faire Et voilà En fait À part faire des sauvegardes Pendant le tour adverse Tu fais pas grand chose Et c'était dommage Donc ça Ils promettent Entre guillemets Que ça va changer Et ça C'est très sympathique Parce que J'avoue que Daphné pour le coup Très souvent J'essaie de la faire jouer Et Akarenka Elle me dit J'en ai marre Je me fais chier Pendant tout ce temps En fait C'est relou C'est vraiment Le gros point négatif De ce jeu Alors que c'est quand même Un bon jeu Avec de belles figurines Et tout Bah c'est d'attendre Tout le tour adverse C'est vraiment On s'ennuie On fait que Enlever Enfin on fait que Faire des sauvegardes Pour essayer d'enlever Le moins de figurines possible Bah c'est un peu relou Et je le comprends Donc j'espère que ça Ça marchera Donc comme j'ai dit tout à l'heure Plus de décisions Pendant la partie Qu'avant Donc sous-entendu Moins de listes Au péchit De la mort qui tue Qui vont gagner tout le temps Ça à voir C'est quand même L'équilibrage qui fait ça Mais En fonction de ce qu'ils ont prévu Pour le jeu Et pour les phases Et tout Peut-être que Ils ont réussi A trouver le moyen De décasser De l'intérieur L'hélice pété Ça on verra Peut-être qu'après Du coup il suffira De 6 ou 7 mois Pour que On ait du nouveau pété Dans la nouvelle version Mais ça on saura Comme j'ai dit Les RxP universelles reviennent Un nouveau système de détachement Ça je l'ai dit aussi D'ailleurs Le Ah oui non ça j'ai pas dit Il y aura Je parlais du coup Des Les combats de patrouille Les 2 secondes Il y a tout un système Ça c'est un peu bizarre Parce qu'en fait J'ai pas tout compris J'ai demandé à Daphné De venir traduire Pour être sûr Et j'ai pas plus compris Alors que j'avais la traduction C'est bizarre Il y aura un nouveau système De détachement Qui permettrait Apparemment D'éviter les combinaisons Trop puissantes De Traits de Seigneur de Guerre Stratagème Relique Qui permettait de One shot trop de trucs Ça j'ai râlé Beaucoup de fois dessus Où il y avait beaucoup trop de listes Ou d'armées même Parfois Qui étaient traitées indépendantes Et indépendantes Ça veut dire c'est quoi Et bien ça veut dire Que si l'armée Elle a le tour 1 Et bien elle va te Défoncer la moitié de ton armée Donc du coup Tu vas te retrouver A faire une game Au final A partir de ton premier tour à toi Et pas du premier tour adverse A faire une game De 1000 points Contre 2000 C'est génial T'adore C'est très sympathique Apparemment Le nouveau système De détachement Donc pour pouvoir Piocher vos figurines Et faire votre liste Permettrait d'enrayer ça Je suis très 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 curieux de ça J'ai très hâte De lire la règle complète Sur ça Parce que Ça promet Vraiment du lourd Pré à voir Et d'ailleurs Ce détachement Dont ils ont parlé Et ils l'ont précisé Sera disponible Gratuitement Dans les index Qui sont disponibles Gratuits A télécharger Le jour de la sortie De la V10 Donc je suis très Très intrigué par ça Très très friand Tout ça Et d'ailleurs En fait Je vous disais souvent Que c'était bien D'avoir des détachements Spécifiques Pardon pour la caméra Ça revient Je vous disais Que c'était bien D'avoir des détachements Spécifiques Pour chaque armée Et que Ça permettait D'avoir la diversité Dedans Donc si jamais Il y a vraiment Dans les Dans les deux pages De règles Spéciales à votre armée Un tout petit bout Pour le détachement On aura des détachements Spéciaux Armés par armée Et ça c'est bien Le nouveau système De combat de patrol On en a déjà parlé Et attention Plus de phases psychiques Il y aura plus de phases psychiques On n'a pas encore De De data slate Psy Donc de psyqueur Mais on peut penser Enfin Pour moi Il l'a sous-entendu Mais les pouvoirs psychiques Vont être maintenant Un petit peu Traités comme des armes Ça pour le coup Ça marche A Ousseresi A Ousseresi Vous avez du coup Plusieurs types De pouvoirs psychiques En gros Vous lancez un Un sort Pour voir si vous Castez le sort Ou pas S'il est casté Après Vous vous servez du pouvoir psy Si jamais c'est un pouvoir de tir Comme une arme de tir Donc c'est à dire C'est soit une portée de souffle Soit une portée à 18 pouces Force X Tout ça Vraiment c'est une arme de tir Et pour les autres trucs C'est des bénédictions Et ça c'est très simple C'est Vous lisez la règle Et c'est du genre Cette unité peut relancer les 1 Jusqu'à la prochaine phase Donc là c'est facile Il n'y aurait apparemment Plus de phase psy Et donc les Les sorts Et tout ce que pourra faire La figurine Sera listé sur sa data sheet Vous n'aurez plus besoin Que d'amener ça Enfin d'amener plus que ça Ça c'est très très bien Et donc Pour finir ça Je vais répondre à une Question qui arrive Très souvent du coup Sous mes anciennes vidéos Débuter Insérer ici Le nom de l'armée Mais du coup J'ai déjà répondu Je me rends compte dans la vidéo Est-ce que Les débuts d'armée Que j'ai fait Dans ça Restent viables Pour la V10 Alors du coup Toutes les vidéos Sont devenues obsolètes Depuis En termes de prix seulement Depuis la hausse des prix Mais Comme je vous l'ai dit Depuis le début de cette vidéo Table rase Il n'y a plus rien De ce qu'on connait aujourd'hui Qui sera valable en V10 Donc Je ne peux pas vous dire Si les armées seront pétées Pas pétées Encore une fois Comme d'habitude Si jamais vous commencez Je vous invite très fortement A chercher quelque chose Qui vous intéresse Et qui vous plaît Et non pas quelque chose Qui est pété Le meilleur moyen D'être très déçu Puisqu'il y a de fortes chances Ça pour l'instant En tout cas c'est le cas Est-ce que ça changera On me dit Je ne sais pas ou quoi Mais très souvent Aujourd'hui Quand vous achetez une armée pétée Le temps que vous la montiez Que vous la peignez Que vous appreniez à la jouer Elle n'est plus pétée Donc ça c'est très dommage Parce que du coup Vous avez dépensé X euros Pour un truc pété Qui ne l'est plus Quand vous vous en servez Donc je vous conseille fortement De prendre Des figurines Ou Des armées Enfin Et ou des armées Qui vous intéressent Et qui vous plaisent Ou dont le lore vous intéresse Et que vous avez envie De les jouer Parce que vous avez trouvé Le lore sympa Prenez ces trois trucs Prenez des armées Qui vous plaisent Et pas des armées Qui sont bien Et arrêtez de trop Vous prendre la tête Sur les équipements aussi Le WYSIWYG et tout C'est que Que dans l'ETC Dans les gros tournois Quand on joue comme ça Casu entre copains On s'en fout du WYSIWYG Donc vous êtes clair sur Ça c'est un bolter C'est pas un fusil sniper C'est bon On s'en fout Vous prenez pas la tête là dessus Et prenez les armées Et les figurines Qui vous plaisent Et de toute façon Normalement Au début de la V10 Tout devrait Si tout se passe bien C'est Games Workshop Ça reste Ça reste Voilà Tout devrait être équilibré S'ils font bien leur travail On verra Et c'est donc Tout pour cette petite vidéo Qui aura quand même duré 30 minutes Aujourd'hui Je vous fais des petits bisous Et je vous dis du coup A demain S'il n'y a pas de news Pour les Golden Demon Et sinon pour Pour les news Bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz